Bonjour à tous, l'ego c'est comme un gros chien qui fouette, il n'a pas sa place dans votre lit et c'est sur Morning Kiss qu'on va en parler. Bonjour à tous, je suis Lola Morales et vous êtes sur Morning Kiss, la première école de séduction en France. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la pire erreur que la plupart d'entre nous faisons en amour. Dans un premier temps je vais bien sûr m'adresser aux hommes mais je peux vous assurer que dans la matière il n'y a pas un genre pour attraper l'autre. Et alors c'est une erreur fondamentale qui revient très souvent et je m'en suis vraiment rendu compte à force de parler à mes contemporains. Et quand je dis contemporains je parle autant de mes amis que de mes élèves. Ma position de coach m'amène très souvent à recueillir les confidences des gens autour de moi et notamment quand il s'agit de parade nuptiale. Et en général les confidences commencent toujours à peu près par la même phrase. Ouais j'ai rencontré quelqu'un et... Je vais recevoir par le menu détail toutes les explications avec plan détaillé de la parade nuptiale telle qu'elle est en train de se dérouler. Ouais alors en gros là j'ai envoyé un message, il était à 19h38. Donc après elle m'a envoyé un message, il était à peu près 19h55 donc je suis plutôt optimiste. Dedans il y avait trois smileys, une aubergine et une pêche donc autant dire que j'étais chaud bouillant. Et à ce moment là j'ai vu qu'elle était connectée sur Facebook et puis en fait j'ai pas osé lui parler mais du coup elle est venue me parler. Et donc le temps passe tout au long de la soirée ou tout au long de l'après-midi et donc je reçois confidence sur confidence. Et il y a un moment où moi je me sens obligée en fait d'arrêter cette conversation et de poser une question très très con qui est Ok, cette personne te plaît, tu es en train de me parler et de m'expliquer par le menu détail ce qui est en train de se passer ou de ne pas se passer entre vous. Mais concrètement, qui est cette personne et qu'avez-vous à faire ensemble ? S'en suit un silence gêné. Et à ce moment là, à ce stade-ci de la conversation, je me rends donc compte que beaucoup de gens en phase de séduction sont beaucoup plus intéressés par la chasse ou par la séduction ou par la parade nuptiale en elle-même plutôt que par l'objet de leur désir. Je prends la peine d'en parler et c'est extrêmement important pour une raison très simple. C'est que se concentrer principalement sur la parade nuptiale et non sur la personne justement avec qui vous opérez cette parade est une putain de perte de temps. Et si on ne prend pas deux minutes pour réfléchir à tout ça, on se rend très vite compte que l'on dépense une énergie disproportionnée à essayer de séduire quelqu'un qui ne nous correspond peut-être pas. Voir cette énergie est inversement proportionnelle aux chances que l'on a de véritablement réussir à choper les lus de son cœur. Il est donc très important lorsque l'on démarre le flirt avec quelqu'un de s'interroger sur les raisons qui nous poussent à flirter avec cette personne. Tout d'abord parce que cela vous permettra d'économiser énormément de temps, d'énergie, d'argent et peut-être même un petit peu de votre dignité. La deuxième raison pour laquelle c'est très important, c'est que cela va vous éviter des situations extrêmement délicates comme par exemple vous lancer dans une parade nuptiale absolument éléphantesque pour séduire une fille et quelques jours voire quelques semaines après devoir lui expliquer que finalement elle ne vous intéresse pas tant que ça. Et la dernière raison, qui est la dernière mais pas des moindres, c'est que les personnes que vous tentez de conquérir ont un cœur et un cerveau et un égo capable de vous le faire payer. Je dis définitivement ça pour vous. Et enfin, si vous souhaitez une relation longue, stable et pérenne, vous lancer dans ce genre de parade nuptiale sans prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez à faire avec la personne que vous fréquentez, vous faites fausse route. De là va découler une question très simple qui est, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Je pose des questions et après j'y réponds. Je suis un peu à la fois Fred et Jamy dans cette émission. Et bien la raison pour laquelle on en arrive là, c'est que nous vivons dans une société où la réussite est une valeur extrêmement forte. Et il en va de même pour nos vies professionnelles comme dans nos vies personnelles. Nous détestons être les perdants de l'histoire et lorsque l'on se lance dans une quête, et j'inclus également les parade nuptiale là-dedans, nous détestons essuyer un échec et renoncer. C'est normal, c'est complètement humain et c'est d'autant plus visible dans notre société que justement la réussite est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Le problème c'est que cela biaise complètement la parade nuptiale et que cela peut nous pousser à considérer les gens qu'on rencontre et que l'on convoite comme des quêtes et non comme des personnes. C'est malheureusement une question d'égo. Le jeu devient plus important que la récompense. Et la récompense est censée être une relation de qualité avec quelqu'un qui nous plaît et avec qui nous avons des choses à partager. Mais moi j'ai une question pour vous. Quel est le pire au final ? Rester sur un râteau ou un silence radio ? Ou se débattre comme un bodhia pour obtenir un rendez-vous ou une partie de jambes en l'air ? Et ensuite devoir fuir et filtrer les appels ? Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous avez deux heures. De plus il arrive ce que l'on appelle le phénomène de pricing. En clair, plus une personne nous paraît difficile d'accès, que ce soit pour des raisons intérieures, du type personne moyennement intéressée, voire pas intéressée du tout, ou des éléments extérieurs comme un contexte qui ne se prête pas du tout au début d'une relation. Par exemple, rencontrer une fille qui s'en va au Nicaragua la semaine prochaine, ou rencontrer une fille qui est déjà casée, ou alors rencontrer une fille issue d'un milieu social qui fait que sa famille ne voudra pas forcément de vous. Dans ce genre de situation, le challenge devient particulièrement excitant. Et donc on peut être super, super tenté, euh... comment dire ça ? de faire passer le goût du challenge avant même cette question simple. Qu'est-ce que vous avez à faire ensemble ? Je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Admettons que vous êtes en soirée, en train de vous éclater le dard avec un petit verre de mojito dans la main, quand surgit une super jolie meuf, on l'appellera Eglantine, euh... Elle a les cheveux châtains. Pas trop mince. Euh... Juste ce qu'il faut. Vous la trouviez mignonne et sans plus, et vous aviez échangé quelques banalités autour du paquet de chips. Qu'à cela ne tienne. Vous avez assez échangé pour vous ajouter sur Facebook, mais pas assez, euh... pour que ce soit le coup de foudre. Vous rentrez chez vous, commencez à interagir avec cette personne, porté par le flirt vous continuez en rentrant chez vous à interagir avec cette personne sur les réseaux sociaux, et à un moment ou à un autre, elle se coupe de vous. Et là votre ego prend le dessus, vous vous lancez dans une parade nuptiale absolument effrénée. Je ne saurais que trop vous recommander d'économiser votre temps, votre argent, votre énergie, et votre dignité. Laissez-la partir. Deuxième situation où vous pouvez éventuellement être amené à faire passer votre ego avant tout le reste, admettons que vous avez démarré une relation non exclusive avec une fille, et cela fait quelques semaines que vous voyez une à deux fois par semaine pour manger des pâtes et plus y affiniter. Et souvent y affiniter. Et puis au bout de quelques semaines de ce petit jeu, cette fameuse petite Eglantine décrète qu'elle a autre chose à foutre de ses soirées et que de passer du temps avec un mec qui ne lui propose qu'une relation stérile. Et elle décide d'aller voir ailleurs et grand bien lui fasse puisqu'elle rencontre un autre garçon. Et là, votre ego, de la même manière, se réveille et décrète qu'il n'aura pas de répit tant qu'il n'aura pas retrouvé la place numéro 1 dans le cœur et dans le lit d'Eglantine. Alors, comment faire pour se dépatouiller de cette situation ? Alors, tout d'abord, bien déterminer ce qui relève de la relation et du contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? La séduction va être le jeu et l'intera... La séduction va être... La séduction va être le jeu qui va s'enclencher entre vous et la personne que vous venez de rencontrer. Cela est constitué notamment de l'ensemble des interactions que vous allez avoir avec l'objet de votre désir, mais tout ce qui est dans l'ordre ludique. Donc, on n'est pas dans le fait d'apprendre à se connaître, on est vraiment dans le fait de jouer. Ensuite, il y a la relation. La relation, c'est le lien que vous êtes en train de créer qui est basé sur le fait de vous connaître. La relation n'est pas forcément basée sur le jeu, mais il est surtout basé sur ce que vous savez de l'autre. Donc, plus le temps avance et plus vous entrez dans une véritable relation basée sur une connaissance de l'autre et une bonne appréhension de l'autre. Ensuite, il y a tous les éléments extérieurs. Le contexte dans lequel vous vous rencontrez, la situation dans laquelle vous vous trouvez, la position dans laquelle l'autre se trouve, la situation sentimentale, professionnelle, géographique dans laquelle vous vous trouvez l'un et l'autre. Et tous ces éléments-là de contexte vont jouer, malheureusement, sur justement la parade séduction. Et malheureusement, tous ces éléments-là peuvent vous amener à faire ce que j'appellerais des erreurs de jugement. Et moi, je vous invite donc à vous détacher de toutes ces configurations-là et de vous poser deux questions très simples. Qui est cette personne ? Et qu'est-ce que vous avez à partager ? De l'humour, du sexe, des conversations interminables, des valeurs, des projets. Donc, dans la liste de toutes les choses que vous allez croiser, qui vont relever du contexte et que vous ne devrez pas prendre en compte pour savoir exactement ce que vous devriez faire de la personne que vous venez de rencontrer, il y a l'endroit et le moment où vous rencontrez. N'oubliez jamais que vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie au bureau, en boîte ou dans un mariage pour une raison simple, c'est que vous-même, vous vous rendez à votre bureau, parfois vous allez en boîte et parfois vous vous rendez à des mariages. Et en fait, le contexte va beaucoup influer sur la manière dont vous percevez la personne que vous rencontrez. Mais au final, il s'agira de la même personne que vous la rencontriez au travail, en boîte ou en mariage. Il y a également la configuration amoureuse, par exemple, dans laquelle l'autre se trouve. On constate assez souvent que le simple fait que quelqu'un soit déjà en couple constitue un challenge en soi. Or, c'est un challenge en carton et surtout, cela ne présage toujours en rien de la compatibilité de caractère entre vous et la personne que vous venez de rencontrer. Donc, je vous invite à ne pas considérer le ou la petite amie de la personne qui vous plaît comme un challenge. Dans les éléments extérieurs, il y a également la difficulté d'accès à l'autre. C'est ce fameux phénomène de pricing. Pour résumer, plus quelqu'un va être fermé à l'interaction et plus vous allez considérer que cette personne a de la valeur. C'est absolument faux. Certaines personnes sont de très grandes valeurs, ont de très très belles qualités, sont de très belles personnes, autant à l'intérieur et à l'extérieur, mais vont être extrêmement accessibles. Pour une raison très simple, c'est que ces personnes ne vont pas vous snobber. C'est tout. Et enfin, pourquoi pas le statut, la position sociale dans laquelle on peut se trouver. A noter que ça peut être extrêmement fluctuant. Par exemple, la petite pépée serveuse que vous allez rencontrer en allant déjeuner à votre brasserie du midi est peut-être une étudiante en commerce et par conséquent, peut-être qu'un jour, elle sera amenée à être votre patronne. Vous n'en savez finalement rien. Et en parallèle de ça, je vais vous amener à vous concentrer sur tout ce qui a attrait à une véritable compatibilité de caractère. Par exemple, tout simplement la personnalité. Il est aussi primordial de se concentrer sur la connivence, la complicité, la fluidité de l'échange, l'humour. Est-ce que vous riez ensemble ? Est-ce que vous vous sentez sur la même planète ? Les projets d'avenir, à court, moyen ou long terme. Les convictions et les valeurs. C'est extrêmement important de rencontrer quelqu'un qui partage au moins les valeurs fondamentales. Et l'attirance physique. Parce que ça, malheureusement, c'est une question d'hormones et c'est des choses qui ne se commentent presque pas. Je vous conseille, avec la plus grande bienveillance du monde à ce moment-là, de mettre votre égo de côté. De comprendre qu'il existe de quelqu'un de meilleur pour cette fameuse églantine. Et ça coûtera moins cher en menu gourmet à 34,90€ dans la brasserie d'à côté de la maison. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a donné quelques clés pour mieux appréhender maintenant vos prochaines paranepsiales. Bien évidemment, le but du jeu, c'est que le flirt reste quelque chose de cool et de ludique. Mais j'ai très envie que vous ajoutiez un supplément objectivité dans vos flirts et dans vos parades de séduction. En attendant, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt sur Morning Kiss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501